L'ours égoïste Dans une vaste forêt, un lionceau affamé s'est perdu. En progressant, il rencontrait un magnifique rouge-gorge, un tout petit et récent. Affamés, eux, décidèrent alors de continuer leur chemin ensemble. Plus tard, ils arrivèrent face à une gigantesque grotte. L'endroit était triste, l'endroit était gris. Au plus profond de cette grotte se trouvait une énorme réserve de nourriture. Tout à coup, un ours apparu. Il leur dit alors, que faites-vous ici ? Le lionceau, plus courageux que les autres, avança et lui dit « Bonjour, monsieur l'ours, nous sommes affamés. Serez-vous d'accord pour partager avec nous un peu de votre nourriture ? » L'ours rognant refusait sur le champ. Le lionceau, tout aussi apérit que ses amis, recula et s'en fait à toute vitesse. Cinq longues années passèrent. L'ours était toujours dans sa grotte. Là-haut, il regardait les trois petites familles qui s'amusaient tranquillement. Tandis que lui, il était triste, s'en est mis au milieu de ces montagnes de nourriture. L'égoïsme ne rapporte rien, car il vaut mieux être prêteur ou donneur avec la personne qui en ont besoin. Une fable de Anthony, Elsa, Morgane, Solène L'égoïsme ne rapporte rien, car il vaut mieux être prêteur ou donneur avec la personne qui s'amuse.